Voilà, déviation obligatoire, Chevalier-Las Palace, c'est au Théâtre Comédias à Paris, boulevard de Strasbourg, voilà, et ensuite à Marigny donc, alors il y a aussi un coffret. Ça se passe bien entre vous, là ? Très bien. T'inquiète pas, t'inquiète Henriette. Tu préfères pas attendre qu'elle soit opérée, non ? Non, justement. Non, justement. Alors, Philippe Chevalier, bonsoir, vous êtes né le 11 janvier 1956 à Redon, vous êtes licencié en droit, célibataire, et vous avez une passion, c'est la photo, voilà. Et Régis Laspalès, vous, vous êtes né le 25 février 1957 à Paris, diplômé des Beaux-Arts, célibataire aussi, vous êtes célibataire tous les deux, et vous avez une passion, ce sont les voitures anciennes, voilà. Vous êtes rencontré au Cours-Simon, un jour, au Cours-Simon, Régis, vous avouez à Philippe que vous vous levez la nuit pour boire. Ça l'a fait flasher parce que je lui ai dit que je buvais un peu de vin. Ouais, la nuit. Oui, mais en fait, je mettais du vin dans l'eau, mais pour que ça soit plus agréable, il a trouvé ça bien, il s'est dit, il faut que je travaille avec ce type-là. C'est-à-dire que là, effectivement, je me suis dit, il est très sympathique. Ouais. Alors, vous avez une vraie passion pour la photo, vous photographiez des femmes en collant. Des jambes de femmes et des fesses de femmes en collant, oui. Vous êtes obsédé des chattes aussi. De tout ce qui galbe le sexe, de la femme, les jambes, oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour vous, une fois qu'une femme est emballée dans du nylon, que ce soit un collant, ça devient comme une sculpture de maillol, quoi. Oui, un peu, oui, à cause du côté complètement lisse et puis de cette chose qui donne cette couleur un peu bronze dans laquelle elle se... Parce que ça brille. Dans laquelle elle se moule et elle se coule. C'est un vrai pervers, lui. C'est un vrai cinglet. Il t'excite, lui ? Très, très belle photo. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. C'est gentil. Mais alors, comment tu vas faire quand tu vas la photographier en collant en boulé ? C'est-à-dire que... Alors, ça, j'ai pas fait, encore. C'est le moment de commencer. C'est le moment. Ben voilà. Un début à tout, hein. Ben voilà, je suis sûr que ça va te plaire, tu vois, avant qu'elle se fasse opérer, bien sûr. Bon, ben alors, on va faire ça. On va prendre rendez-vous et on va s'y mettre. Régis, vous aimez les voitures anciennes. C'est une question de galbe, aussi. Non, moi, j'aime l'automobile en général et le sport automobile. Oui, mais le galbe des vieilles carrosseries, ça vous excite aussi. C'est ces deux vieux pervers, il y en a un qui photographient des filles dans des collants et l'autre qui aime bien les carrosseries avec des arrondis comme il y avait dans les années. Qui aime bien les châssis. Oui. C'est vrai que la métaphore automobile... Vous êtes un peu vieux sadique, tous les deux. Est-ce que vous avez déjà arraché les pattes d'une mouche, par exemple ? Non, mais j'ai noyé des formilles. Est-ce que vous aimez pincer le bout des seins des filles ? Le cas échéant. Oui. Pourquoi pas ? Et Régis, pourquoi pas ? Est-ce que vous aimez regarder des vieilles dames tomber dans la rue ? Vous nous posez la question à tous les deux ? Non, à l'un et à l'autre. Non. Non, non, non. On ne les pose pas, non. Non, non, pas du tout. Vous savez ce que c'est pour moi le comble de la perversion comme ça physique ? C'est quelqu'un qui s'amuse et qui trouve ça drôle à retourner la paupière. Ça, c'est une chose que je ne peux pas. Ah oui. Tiens, regarde. Ah, non, il ne va pas le faire. Ils sont bien, non ? Vous me faites du genou, mais c'est charmant. Qu'est-ce que t'en penses du barbu ? Non, sérieux. Il est bien. Drôle. Il est chaud. Bouillant. Voilà, Chevalier Las Palettes, déviation obligatoire au Théâtre Comédias à Boulevard de Strasbourg. Ensuite, au Théâtre Marigny. Et puis aussi, 10 ans de succès, 4 DVD, l'intégrale, tous leurs sketchs. Sous-titrage Société Radio-Canada